Voilà, donc là on est sur la plage du Sala Samui. C'est le lever de soleil. Il est très tôt. Ce petit appareil qui fait des vidéos ne rendra pas forcément hommage, mais le ciel est très très contrasté. Les couleurs sont assez dingues. Voilà, la plage est déjà très propre. C'est le moment rêvé pour venir prendre un bain parce que la mer est encore chaude de la veille. Donc là, on se dirige vers l'espace restauration. Le petit déjeuner est en préparation, mais ce n'est pas encore tout à fait prêt parce qu'il est trop tôt. Donc tout le monde s'affaire. Voilà, donc ici c'est le restaurant et l'endroit où vous pouvez prendre le petit déjeuner. Soit au bord de la piscine. Soit face à la mer. Ou encore ici, directement sur la plage. Il y a deux piscines dans cet hôtel. Donc il y en a une ici, près de l'espace de restauration qui est très 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 bleu. Et il y a une autre piscine qui est peut-être plus tranquille et clairement un petit peu plus réservée aux adultes. Ou aux gens qui veulent se reposer en tout cas. Donc voilà, c'est la première piscine. Et si vous traversez la route, enfin la route, le petit chemin de sable, vous avez la deuxième piscine. Qui fait presque plus traditionnelle taille, on va dire, avec les huttes où vous pouvez vous faire masser, vous reposer. Voilà, il y a des petits nénuphars. Donc il y a très peu d'enfants dans cette piscine. Mais d'une manière générale, il y a assez peu d'enfants dans cet hôtel. C'est quand même un hôtel qui est vraiment fait pour les amoureux. C'est vraiment un hôtel qui est fait pour les couples. Voilà. Donc là, on va aller jusqu'à la chambre. Enfin la chambre, ce sont des villas en fait. De taille plus ou moins grande. Mais on a principalement des villas ici. Pareil, ce n'est pas super, super kids friendly. C'est vraiment des villas pour les amoureux. Voilà, donc la nôtre est vraiment pas loin de la plage. On a plutôt de la chance. Je crois que c'est celle-là. J'espère que je ne me trompe pas. C'est bien ça. Nous avons la chambre 27. Enfin la villa en fait. Voilà. Bon, ben l'entrée est déjà pas mal. Vous avez votre piscine. Rien qu'à vous. Vous pouvez donc... Bon, ben on va le dire. Vous pouvez, vous avez le droit. Et même on vous conseille fortement de vous baigner nu. parce que c'est un vrai bonheur. C'est vraiment ce qu'on aimerait pouvoir faire tout le temps. La particularité de Civida, c'est que la salle de bain est à l'extérieur. Donc là, hop là. Vous voyez, vous avez une super jolie baignoire. C'est un bloc de marbre. Donc vous pouvez prendre votre bain soit fermé, soit avec vue sur la piscine, ce qui est pas mal du tout. Le lavabo. Vous avez évidemment une douche à l'extérieur. Ça, c'est chouette aussi le matin. Et alors là, il ne faut pas être timide. Vous avez les toilettes à l'extérieur aussi. Voilà. Donc c'est plutôt amusant comme expérience. Voilà. Très très jolie salle de bain. Ici, c'est la chambre. Hop là. En fait, tous les espaces communiquent. Tout est ouvert. C'est vraiment très beau. Donc on s'excuse pour le bazar. On s'est déjà un petit peu installé. Comme vous le voyez, il y a des sacs un petit peu partout. Même si la chambre est faite. Voilà. Là, par exemple, comment être dans un hôtel et travailler sur un autre hôtel. Comme ça, vous voyez un petit peu comment Silencio fonctionne. Vous avez un bureau. Vous avez deux grands placards pour ranger vos affaires. mini-bars, télé, etc. Vous avez une machine à café. Et ce qui est impressionnant avec cette chambre, c'est qu'elle est construite un petit peu comme une maison aux esprits. C'est-à-dire que le plafond est très très haut. Vous voyez, ça fait un petit peu comme une chapelle. Et ce qui nous avait remarqué la première fois quand on était venu, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est les matières. Donc là, vous n'allez peut-être pas voir, mais en fait, il n'y a quasiment que du lin partout. Tout est en lin, en coton très très doux. Donc autant vous dire que le lit, c'est un vrai bonheur. Vous voyez, c'est vraiment des très très belles matières. Tout est extrêmement travaillé. Et là, bon ben, hop, pour vous réveiller le matin, et vous avez votre piscine, vos sièges au soleil, ceux à l'ombre. C'est pas mal comme vu quand même. Donc, je vais vous emmener dans la vue de l'autre côté. Ne faites pas ça à la maison. Hop, voilà. Donc là, vous voyez vraiment l'extérieur de la villa. Un peu comme un temple, une maison aux esprits. Enfin, si vous connaissez le concept, ça ressemble vraiment à ça. Voilà, on vous conseille vivement, vivement cet hôtel, qui est un vrai hôtel pour les amoureux. Et qui est loin d'être le plus cher de l'île. Et qui est loin d'être dans l'île. On a vous vous proposez quelque chose de quelque chose. D'abord. Merci. Merci.